Salut à tous, juste une petite vidéo rapide pour vous montrer comment aujourd'hui et hier je me suis amusé à scalper un petit peu le bitcoin sur Bitfinex en 5 minutes, bon c'est plutôt de l'intraday que du scalping du coup, en utilisant market reader. La première chose déjà qu'il faut noter c'est que les bandes sont plates ou convergent, ce qui veut dire qu'on est en range, dans ce cas là on peut jouer les achats et les ventes sur des extrêmes de prix, si les bandes étaient orientées vers le bas, j'aurais privilégié des ventes plutôt que des achats, donc là j'ai joué au ping pong, achat vente, achat vente, achat vente, mais uniquement car les bandes étaient plates et convergentes, et qu'on est le week-end et donc du coup généralement la volatilité est quand même beaucoup plus faible. La stratégie adoptée, c'est simple, je me suis mis en 5 minutes, j'ai affiché les bandes que vous avez dans les options de l'indicateur, hop voilà, ici, du coup ça les affiche, et la stratégie est très simple, j'ai acheté quand on était dans les bandes grises, enfin j'ai acheté ou vendu quand on était dans les bandes grises, et qu'on trouvait un signal avec un RSI qui était également suracheté ou survendu, ok, hop, et c'est tout con, voilà, là on avait un signal acheteur qui est apparu ici, on est bien dans les bandes grises, le RSI est survendu, j'ai acheté, et la target c'est toujours simplement la bande grise opposée, voilà, on est remonté, ici on a bien un RSI qui est suracheté, on trouve un signal de vente ici, on est bien dans les bandes grises, j'ai fait la même chose, et j'ai pris profit ici, là j'ai tenté un petit rachat qui s'est vite avorté, d'accord, mais qui a réussi, comment dire, je l'ai coupé sur entrée, pourquoi, parce que j'ai acheté là, on a fait cette mèche, on a stabilisé, et du coup j'avais mis un stop, enfin un stop break even ici, donc je suis sorti là, mais on voit qu'il est bien venu chercher la target opposée. Ensuite ici, c'est la même chose, d'accord, j'ai acheté, alors là on avait la bougie bleue ici, qui veut dire pression acheteuse, avec un petit excès qui ne m'a pas plu trop, donc j'ai plutôt acheté ça, d'accord, parce que sur le coup je me suis dit que c'était bien, a posteriori je pense que c'était un peu con, on était déjà bien au milieu des bandes, ça a marché, mais ce n'était pas la meilleure de stratégie celui-là. Celui-là était joli, on a bien un signal vendeur ici, on a même une petite divergence du RSI, 6 périodes, on a également un signal de vente qui se surajoute, donc parfait, prise de profit ici, qui s'est soldée immédiatement par un achat, même chose, RSI, 6 périodes vendues, signal d'achat au niveau des bandes, tac, on est venu chercher la target. Ensuite, rachat ici, on a une divergence, un signal d'achat, un deuxième signal d'achat, on est bien dans les bandes grises, on a même un petit excès, et on est allé chercher le côté contre-latéral. Ici, exactement la même chose, double signal vendeur ici, RSI sur acheté, tac, on va chercher le contre-latéral, exactement la même chose ici, tac, on va chercher. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que ça allait un peu trop vite, mais également on voit, signal d'achat dans les bandes grises, RSI sur vendu, on va chercher le côté opposé. Celui-là, je ne l'ai pas pris à cause de l'écart des bandes, qui était vraiment microscopique, je me suis dit que ça ne servait à rien, là, vous voyez, les bougies, elles étaient plates. Je me suis dit que là, ça ne servait à rien d'essayer de faire ça. Celui-là, on fait un excès, vous voyez, on part vers le bas, on trouve double signal acheteur, RSI sur vendu. J'ai tenté, c'est hors de stratégie, parce que normalement, il ne faut pas trop sortir quand même des bandes, autrement, ça signifie quand même des mouvements assez forts. Mais on voit que ça a marché, sauf que GTP ici n'est pas tout en haut, d'accord ? Là, c'est pareil, il y avait une vente ici, il y avait la divergence, sauf que j'aurais dû faire un rond un peu plus grand, ça a duré tout le long ici, en fait. Hop, j'ai attendu, 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 on a trouvé un autre ciel vendeur ici, et tac, on est venu chercher les bandes, ok ? Donc, je n'ai pas TP en bas, j'ai TP sur les bandes, donc c'est du petit scalping. Exactement la même chose ici, on a même une divergence, plus deux signaux vendeurs, on est allé chercher en haut, la même chose ici, tac, on va chercher là. Voilà, ça vient de se clôturer à l'instant, je viens de recevoir l'alerte, et là, j'aurais pu racheter, mais j'étais en train de préparer pour tourner la vidéo. Bon, là, les bandes ne sont vraiment plus très écartées, donc c'est vraiment du scalping. Alors, parce qu'on joue quelque chose comme 0.4%, donc il faut jouer full levier, donc vu que Bitfinex, je crois que c'est limité à levier 3, donc je joue full bankroll, c'est-à-dire full bankroll, levier 3, et mine de rien, ça fait quand même pas mal, ça fait quand même beaucoup de trades gagnants. Donc, à tous les utilisateurs de l'indicateur, testez ça. Alors, bien sûr, faites-vous la main, attention, ça marche parce que là, les bandes sont plates, d'accord ? Si les bandes ne sont pas plates, il faut faire attention, là, la même chose, les bandes sont relativement plates, et on peut faire pareil, Achat en bas, vous voyez, c'est exactement la même chose. Signal d'achat en bas, signal de vente en haut, signal d'achat en bas, signal de vente en haut, signal de vente ici, signal d'achat ici qui ne marche pas, au passage, il y avait un signal d'achat ici qui marche, signal qui se fait stop loss, signal d'achat ici qui marche, signal de vente qui a atteint presque, d'accord ? Signal de vente qui ne marche pas, signal de vente qui marche, bouc, on tombe derrière, mais on aurait TP ici, d'accord ? Donc, ça fait quand même un moyen de trade assez simple, d'accord ? Qui ne doit pas être utilisé quand on a ce type de configuration, là, avec des bandes très orientées vers le haut, d'accord ? Ces configurations-là, avec des bandes orientées vers le haut, voilà, ce qu'on veut, c'est ça. Ces bandes, je vous invite, à ceux qui sont abonnés sur le Discord, à utiliser la stratégie que je vous ai postée en vidéo. Voilà, bon, à tous les autres qui aiment le trading range, ou qui, justement, s'emmerdent quand on est en range, ben voilà, un petit moyen de s'amuser, ça fait des petits pourcentages à chaque fois, mais avec un levier sympathique, un risque qui est relativement faible, on voit qu'on traverse rarement d'un coup les bandes, que les stop loss sont assez faciles à mettre, on déborde quand même rarement la position du signal. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Merci.